Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers Ghost of the New Eden Eden. Et j'ai pas dit le The Banishers, bravo à lui pour une fois. Et eh bien on continue l'aventure, on était apparemment sur les traces d'une saboteuse française. Ah ces français on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Et on avait vu qu'il y avait pas mal d'endroits où on devait revenir après comme si c'était une sorte de metroidvania. 1, 2, 3. Ah oui c'est ça, d'accord. Oh ! Ah p'tit con. Mais pourquoi c'est... Ah oui ça fait beaucoup de dégâts. Ok, pas mal le truc de la troisième attaque. Et on le voit assez bien, ça fait bien la petite lumière. Le jeu réagit très très bien à toutes les différentes interactions possibles. C'est moi ou... Ce ne sont pas des menaces. Tu vois ce gore ? Je pourrais utiliser un rituel. Euh... Ce serait quoi ? Apparition du fantôme ? Peut-être ? Yes ! Prenez forme ! Maintenant ! Fais appel à moi ! Attends, attends, je vois rien, je vois rien ! La fête continue ! Dieu, qu'est-ce que t'es coriace ! Non ! Ok. Celui-là... Il est un bouclier. Vite ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça a mis la... la map ? Oh... saloperie ! J'ai dû appuyer sans faire exprès, mais j'ai essayé de me soigner, ça s'est jamais soigné. Bon. Ah, j'ai 225 cerfeuilles. D'accord. J'attends ton signal. Est-ce qu'on en a oublié ? Attention ! Une possession spectrale. Mais... Pourquoi je pouvais plus avancer ? C'est un vrai joueur à tuer celui-là ! Aïe, aïe, aïe ! Fais appel à moi ! Je sais pas pourquoi à un moment je pouvais plus avancer. Bon, ça c'est fait. On a l'air d'avoir tout fait. On a quelque chose de caché. Et où ? Ah, peut-être au-dessus. Là. Certainement ici. Ah non ? Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. Ici. Je l'ai ici, mais je ne vois rien. Ça doit être ça qui reste. Peut-être un petit bug, mais bon c'est pas très grave. Allez, on avance. D'autres messages ? Ça c'est pour repartir. On ne veut pas repartir tout de suite. On va d'abord faire ça. Un puissant souvenir s'accroche à cet endroit. Qu'est-ce que j'ai que ça ? Thomas ? Ah ! Ah ! Tu sais que je t'aimerais toujours ? Tu le sais. un saut de cire aux armoiries huguenot plus tu te rapproches plus il devient agressif c'est une protestante française Thomas semblait l'ignorer il l'a protégé peut-être qu'il la protège les français ne sont pas les bienvenus en terre anglaise ce ne sont pas des terres anglaises va dire ça aux anglais ou à notre fantôme quand on l'aura trouvé c'est pas faux ce sont des avertissements ou des appels à l'aide toi voilà les renforts voilà très bien faut pas être agressif comme ça monsieur monsieur le fantôme je suis là pour vous aider il faut toujours pas caser ça il est là attendez on veut juste vous parler ah aïe je suis bloqué ok oula dégage j'attends ton signal je peux merci ah mais pourquoi il a il a pas pris les dégâts oh oh et envoie la dos vite sors de là bien essayé thomas ok 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 heuuu ça va ça me menait au je l'ai senti aussi regarde toi regarde toi délaissé un pire et dieu au silence imbécile inutile maculé de sang à jamais pitié éternelle sous mon aile protectrice non je ne peux pas je ne le ferai pas prudence pardonne-moi regarde toi délaissé merde ah 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 mon dieu non c'est ce que tu as fait reste je t'en prie reste ah ah vieux ciseaux avec les mots ton amour est éternel ah ah il s'est suicidé ses cauchemars n'étaient pas ordinaires heuuu c'est une mort atroce il est mort d'une manière horrible pas étonnant qu'il soit encore ici il est ici ok red mac race monsieur j'essaie d'aider votre femme prudence ne me chuchotez pas démon on doit vraiment supporter ça à chaque fois je te laisse faire si tu veux très bien banisme allez vous en démon vous ne l'apprendrez pas quand est-ce que les cauchemars ont commencé quand est-ce que les cauchemars ont commencé pas de début jamais de fin puissent les chuchotements se taire à jamais puissent les chuchotements se taire qu'ils se taisent qui vous a parlé y avait-il un visage derrière la voie ou une ombre qui flottait au dessus de vous et qui drainait votre vie non rien d'autre que ce que nous sommes les créatures que nous sommes vraiment enfouis dans les ténèbres il n'y avait aucun remède avez-vous pris un somnifère un remède peut-être est-ce que prudence vous a donné quelque chose donné elle m'a tout donné je l'ai gardé et je l'ai rendu pourquoi des messages codés pourquoi ce message codé qu'est-ce que vous essayez de dire les chuchotements du démon reviendront elle doit fuir pour toujours elle doit fuir pourquoi les chuchotements seraient revenus pourquoi les chuchotements s'adresseraient aussi à elle Thomas qu'est-ce que vous nous cachez qu'est-ce que vous faites ici pourquoi vous ne fuyez pas pourquoi prudence n'est pas encore partie elle le fera si elle l'entend de votre bouche et sans parler de manière codée non non pas moi pas comme ça prudence n'est pas celle que vous croyez mais vous avez gardé son secret je la connais je l'aime même après qu'elle a trahi la colonie même en sachant qu'elle vous a menti il n'y a pas de peur dans l'amour car la peur implique une punition celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour j'ai promis de l'aimer une promesse doit être tenue on peut toujours tenir nos promesses parfois une promesse ne peut pas être tenue je l'ai aimé et je l'aimerais ça ne suffit pas elle a besoin de moi elle a besoin de moi elle a besoin de moi il a perdu la tête il va lui faire perdre la sienne il croit qu'il la protège alors bannissons-le là elle sera en sécurité quoi qu'on fasse prudence a le droit de savoir ce qui se passe on doit lui dire restez ici nous pouvons peut-être vous aider qu'est-ce que vous faites ici ah la vieille et à qui est-ce que vous parliez qui moi vous parliez à quelqu'un là c'était qui c'est ridicule il n'y a que moi ici ne vous foutez pas de moi bannisseur dites moi la vérité maintenant j'ai trouvé votre code secret Lors du siège de Vienne, on pendait les saboteurs et on étripait les traîtres. Ouais, j'ai trouvé votre code secret. Vous, c'est vous qui avez laissé ces messages. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez trahi la confiance des gens. Les gens ici vous font confiance. Aucun d'eux n'a idée de votre trahison. Si vous croyez que je vais vous laisser me juger ainsi, monsieur, alors vous n'avez aucune idée de qui je suis. Vous ne pouvez pas jouer un rôle éternellement. Le masque finira par tomber, ou il sera arraché. Savoir qui les Anglais considèrent comme leurs ennemis, c'est votre problème, l'Écossais. C'est la vie de tout le monde qui est notre problème. À propos des cauchemars de votre mari. Je suis désolé, mais je dois en savoir plus sur votre mari. Thomas faisait des cauchemars, n'est-ce pas ? Je ne souhaite pas parler de ça. Et je suis très douée pour ne pas parler des choses. Il a demandé de l'aide ? Je sais qu'il faisait d'horribles cauchemars. Vous avez cherché de l'aide ? Un médecin peut-être ? Bien sûr que oui. Mais personne ne l'a aidé. Personne ne pouvait. Personne, à part un bannisseur. Peut-être. Mais avec des scies, on mettrait Persephone en bouteille. C'est pas faux. Il est mort d'une horrible manière, au dire de tous. Pardonnez-moi, mais cette douleur, cette peur, elle doit vous hanter. Bien sûr qu'elle me hante. Je l'aimais et il est mort. Mais il est parti. Et moi, je suis encore là. La lucidité est parfois douloureuse. C'est normal qu'elle résiste. Explique-lui clairement. Très bien. Vous attentez. Je peux vous dire la vérité. Mais pourrez-vous l'accepter ? Vous dormez rarement. Vous vous réveillez épuisé, vidé. Mais vous mettez ça sur le compte de votre deuil et de la peur d'être démasqué. Qu'est-ce que vous savez de moi et de ma vie ? Je sais que vous êtes une espionne. Et je sais que votre mari vous aimait énormément. Il a trouvé votre code. Son fantôme écrit sur vos murs. Il n'y a pas de fantôme ici. Qu'est-ce que vous mijotez ? Je fais mon travail. Je fais mon travail. Rien de plus. Votre mari vous hante. Et je suis là pour vous aider tous les deux. Il pensait que j'étais une menace pour vous. Il a tenté de me faire fuir. Il vous aime énormément. Voilà pourquoi il ne vous laisse pas tranquille. Il est ici ? Est-ce que Thomas est ici ? Oui, il veut que vous partiez de New Eden, loin du danger. J'ai du travail ici. Un travail important. Votre roi se moque bien de New Eden. La guerre est ailleurs et continuera avec ou sans vous. C'est pas faux. Prudence, Thomas, c'est l'heure. Non, on ne veut pas l'ascension, nous, on va la blâmer. C'est une française ! Thomas souhaite vous voir vivre pleinement. Loin de New Eden. Loin des Anglais. Après sa mort, il est resté. Il a essayé de vous faire changer. Mais... Vous ne l'avez pas écouté. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ils peuvent bien y voir de la trahison. Moi, j'y vois de la loyauté. Alors, j'espère que vous comprendrez ce que je dois faire à présent. Meurs ! Mais non. Bon. On va pouvoir. On va se tépé. On a des points. Ah oui, c'est ça qui lui donne. D'accord. En éliminant les ennemis avec les points. Éliminer les ennemis avec une attaque au point. Déclenche une zone d'effet. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Tapez plus fort. Ok. On va se tépé. Et on va se tépé Eh bien, à la maison. Euh... Très bien. Voilà. Il est toujours fermé. Je n'ai toujours pas la clé. Oh si j'ai eu la clé. Une oréale. Très bien je savais que j'étais un dieu. Augmente les dégâts des points. Très bien ça. Je peux pas l'améliorer alors que je peux. Non. En plus je peux l'améliorer au niveau 3. Non peut-être. Vous imaginez je pourrais presque l'améliorer au niveau 5. Par contre tu vas me donner ton fusil toi on est d'accord. En attendant vous pouvez rester ici. Très bien. Je vais vous laisser. Et mon fusil ? Laissez-moi. Et mon fusil ? Voilà la maison se reposer. Bah ça tombe bien. Je viens d'avoir un truc. Je pourrais améliorer. Euh attends. Ah il y a un marchand ici. Mais je l'ai tué. Ah on peut quand même lui acheter des choses. Comment était votre ancienne vie ? Comment allez-vous monsieur Carty ? Je suppose que votre ancienne vie n'est plus qu'un lointain souvenir. Je ne répondrai plus à vos questions en bannisseur. Et sachez que si un jour vous remettez les pieds à Londres, les Wetboot Boys vous attendront de pied ferme. Les Wetboot Boys ? Pfff ça alors. J'en tremble. C'est vrai. Comment allez-vous ? Vous osez me poser la question ? Oui. Vous ? Vous qui avez tué la seule personne qui comptait à mes yeux dans ce foutu monde ? Allez, foutez-moi le camp. Très bien. Alors, quelles sont les nouvelles par ici ? Bonnes ou mauvaises ? Que voulez-vous savoir ? Propos de peau dure. Que pensez-vous de peau dure Newsmith ? Nelly l'aimait beaucoup. Pas moi, pas au début. Mais elle m'a fait changer d'avis. Comme sur beaucoup d'autres choses. Elle ne ferait plus beaucoup de choses. Hihihihi. Que pouvez-vous me dire sur Kate Newsmith ? Je sais qu'elle est vivante. Pas comme Nelly. Je sais aussi qu'elle se battra pour nous. Pas comme vous. Je sais que sa soeur et elle s'en sortiront très bien. Et plus vous serez loin, mieux elles s'en sortiront. Oh, tout de suite. Pouvez-vous me parler de la vie au camp ? Vous avez du culot de me demander ça. Vous voulez savoir comment ça va ? Mal, merci bien. Vous avez tué Nelly. Je vous le rappelle. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais comme ça avant. Je faisais souffrir les autres. Je les détroussais. Sans me poser de questions. Je n'étais pas obligé, vous savez. Tout comme vous n'étiez pas obligé de faire ça. Il y a trop de bêtes dans la forêt pour qu'on se comporte comme des bêtes entre nous. Il a les mêmes objets ou pas ? Vous avez des choses intéressantes à vendre. A vous de juger. On peut lui acheter plein de trucs. Elle vendait ça aussi. Avec une manifestation ? C'est quoi ça ? Ah, il est négatif envers moi. Tout de suite, j'ai tué sa femme. Il en est négatif. Bien. Un de perdu, 10 de retrouvé. Une de perdu, 10 de retrouvé. Voilà. Un moment où il faut être positif dans la vie. C'est bon. Tu la reverras quand tu seras dans l'autre monde, mon ami. Vous êtes nouveau ? Bonjour à vous. Red Macraeys, madame. A votre service. Vous êtes bien loin de l'Ecosse ? Vous êtes perdu ? Pas plus que vous autres. Kate Newsmith m'a demandé de faire le tour du camp. Un bannisseur peut toujours être utile. Ah, vous êtes bannisseur ? Je m'occupe des vivants, au nom du Seigneur. Je lui laisse les morts. Vous devriez faire de même. Vous ne croyez pas aux fantômes ? Vous ne croyez pas aux fantômes ? Je crois au paradis et à l'enfer. Je crois au dessein de Dieu pour la Terre. Ma foi me pousse à aider les autres. Même les charlatans. Aussi charmant soit-il. Je n'ai pas saisi votre nom, docteur. N'allez pas m'appeler docteur devant le gouverneur. Appelez-moi madame. Madame Evelyn Fitcher. Comment vous êtes-vous devenue médecin ? Dites-moi madame Fitcher, comment êtes-vous devenue médecin ? Je ne suis pas médecin, cessez de m'appeler ainsi. Mon père l'était. Je me suis intéressée à son travail. Il m'y a encouragé. Il disait que Dieu faisait son œuvre à travers toutes les mains volontaires. Qui plus est, il avait besoin d'aide. Il souffrait d'arthrite. Les patients de mon père ne mourraient pas, ce qui était assez inhabituel. Les gens lui faisaient confiance. Et à moi aussi, comme j'étais sage-femme. À sa mort, ces patients sont devenus les miens. Et vous ? Dans les pas de qui avez-vous marché pour devenir bannisseur ? Ceux d'un ami très cher. Je lui en serai toujours reconnaissant. Car c'est ainsi que j'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai tellement envie de me montrer là, maintenant. Tellement. Quelles sont les nouvelles ? Parlons d'autre chose. Du monde qui nous entoure, par exemple. Vous êtes un sacré fouineur, bannisseur. À propos de Kate. Kate Newsmith. Un sacré caractère, pas vrai ? Ma foi, Dieu croit en elle. Il lui donne sa force, bien qu'elle ne s'en rende pas compte. Dans l'ombre de peau dure, elle n'avait jamais pris conscience de ses forces. Parfois, oui. J'aimerais bien voir ce que Kate Newsmith pourrait faire de sa vie. Comment se portent vos patients ? Et comment va le camp ? Les jours se suivent et se ressemblent. Les réfugiés ont froid et faim. Je les aide du mieux que je peux. On fait avec. La grâce de Dieu ne doit pas être loin. Je lui en vis presque sa foi. Presque. Très bien. Cassons-nous. Je vous laisse. Le Seigneur vous guidera, bannisseur. Si vous le laissez faire. Allez, on doit se reposer, mais avant, nous avons des choses à améliorer. Amélioration. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, non. Ça, non. Allez, on se repose. Oui. Et c'est ce qu'on me demande de faire pour faire avancer l'histoire. Et nous, on veut que l'histoire, elle avance. Ça, c'est à l'heure. Ça, c'est à l'heure. Oh. Oh... Keït est venu. Peau dure est de retour et souhaite te voir. Pourquoi elle m'a pas réveillée ? Peut-être qu'elle ne voulait pas jouer au messager. Ou bien elle voulait seulement te retarder. Elle était contrariée. Le retour de peau dure l'a perturbée. Keït me rappelle ma sœur. Yves ? La petite furie du clan McRace. Toujours accrochée à mes basques. Vous vous entournez en bourrique les gardes de mon père. Elle n'était pas bien grosse, mais sacrément coriace. Les balours en armure ne lui faisaient pas peur. Elle était plus maligne que moi. Plus rusée également. À l'entraînement, elle me battait à l'aise. Elle aurait fait une épéiste remarquable, si elle avait grandi. J'espère rencontrer mon frère et ma sœur un jour. Attends... Des quoi ? Des jumeaux. D'après les lettres de ma mère, il devrait avoir 8 ans maintenant. Tu m'en as jamais parlé. Tu ne m'as jamais demandé. C'est pas faux. Je savais pas que tu recevais des lettres de chez toi. Ma mère m'écrit une fois par an. Et lettres prennent des mois avant de me parvenir. Quand elles me parviennent. Jusqu'à aujourd'hui, j'y avais à peine pensé. Comment elle s'appelle ? Oh... Quoi ? Ça m'intéresse, c'est tout. Oh, tu m'énerves. Ma sœur s'appelle Ayomid. Et mon frère Thémy. Trois enfants d'Ouarté en ce bas-monde. Que Dieu nous vienne en aide. Bravo. Maintenant que tu sais compter jusqu'à trois, on peut passer à quatre. J'espère que les jumeaux sont plus charmants que toi. C'est beau l'amour vache. Allez. On va se diriger vers la suite de l'histoire. Tu es au courant que Podur est en train de t'attendre. Ça va, c'est bon. J'y vais. Je ne peux pas donner un seul ordre par ici. Parce que dès que tu reviens de la chasse, tu me contre... Regardez. Le Rédempteur à la petite semaine vient à notre secours. Entrez. Ô grand sauveur. Oula. Pas l'air contente Nicheline. C'est parti. Très bien. Il y aura peut-être le fusil là ? Je le fusil. Oh la tronche. J'ai fait une erreur en la sous-estimant. Elle est plus coriace que toi. Vous êtes en vie. Ce qui est conne c'est que je suis... Pour faire court. Pour faire court, il y avait un fantôme enragé dans votre église. Nous, nous l'avons affronté. Je suis tombé à l'eau. Et Antea est morte. Mes condoléances. Mais un bon chasseur doit savoir reconnaître lorsqu'il est devenu la proie. Des nouvelles de New Eden ? A-t-on des nouvelles de New Eden ? Quand vous êtes allé à l'église, j'ai rassemblé mon groupe et on est parti. Pas de nouvelles depuis. Votre confiance en nous me fait chaud au cœur. Je ne me suis pas trompée ici. Mais les autres croient encore en vous ici. Et le groupe disparu ? Et pour le groupe de réfugiés disparu ? Eh bien quoi ? Kate m'a dit qu'ils avaient disparu avant d'arriver au camp. Vous pensez qu'ils ont survécu dans la forêt ? Impossible. Sinon ils seraient déjà là. Ces pauvres malheureux sont morts depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui sont restés ? Qu'est-il arrivé à ceux qui sont restés ? Morts ou à l'agonie. Je ne suis pas assez idiote ni assez folle pour aller vérifier. Elle te prend pour un fou. Ou un idiot. Je suis peut-être les deux. Pas de quoi se vanter. On ne manque pas de fous par ici. Les mains sont mal animées sur elle j'ai l'impression. Trop peu bizarre ces mouvements. Quelle est la suite pour vous ? Pour le camp ? Pour les autres réfugiés ? On comptait traverser les montagnes mais avec ce froid impossible. Pour l'instant on attend ici. Que le temps s'améliore ? Le temps et la peur. Ils doivent sentir de nouveau le soleil sur leur peau et le courage dans leur cœur. Le courage naît toujours des ténèbres. C'est après que vient le soleil. Vous ne m'avez pas fait venir pour que je vous regarde manger. Qu'est-ce que vous voulez ? Kate m'a parlé de votre courage. C'est ça qu'il me faut. J'ai un service à vous demander. C'est à moi que vous voulez demander un service ? Pas étonnant que votre sœur fulmine. Kate voudrait que sa peau soit aussi dure que la mienne mais il suffit pas de le vouloir. Kate semble forte. Kate m'a l'air bien assez forte. Ses émotions l'encombrent. Elle a beaucoup à apprendre. Parlez franchement. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que vous bannissiez un fantôme qui n'existe pas. Les gens croient aux monstres ici. Leur peur les rend faibles. Tuez la bête, tuez leur peur et rendez-leur leur force. La peur a du bon. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais vous aurez un fusil, de la poudre et des balles. Pourquoi la bête ne serait pas vraie ? Vous savez que la malédiction est vraie. Pourquoi la bête ne le serait pas ? La bête n'est rien. Un ours, un loup peut-être. C'est un monstre que pour l'esprit. Pourquoi ne pas la tuer vous-même ? Parce qu'une fois la bête tuée par le bannisseur, tout le monde ici croira le monstre mort. C'est pas faux. C'est dans mes cordes. Je suppose que c'est payé ? J'ai les moyens de vous payer. Je vous le promets. Nous verrons bien. Je chasserai votre bête. Quelle qu'elle soit. Si vous répondez à une dernière petite question. Je vous écoute. D'où vient ce nom ? Personne n'oserait appeler sa fille. Peau dure. Mon nom de naissance importe peu. Pour tout le monde, je suis peau dure. Ça me va. Quand on s'aventure dans les bois, on ne se sépare jamais de nos mousquets. Et de ça aussi. Sifflez si vous avez besoin d'aide. C'était les premières douillons. Ma soeur peut se passer de son mousquet. Si vous arrivez à lui prendre. Vous avez déjà les premières cartouches en papier ou en... Le sifflet de peau dure. Un sifflet en bois. Un sifflet en bois. On va appeler de l'aide. À ce point, elle lui donnait tort. Vous seriez prête à vous mettre en danger simplement pour lui donner tort. Vous pouvez grimper sur le piédestal de votre soeur ou faire un caprice. Vous n'en retirerez rien. Qu'est-ce que vous y connaissez, oh soeur ? Assez pour regretter la mienne. Je ne peux pas quitter le camp sans armes. Elle veut m'emprisonner. Sa colère cache de la souffrance. Ça m'étonnerait que tu arrives à la doucir. Vous seules pouvez dire ce que vous voulez. Vous seules pouvez dire ce que vous voulez. Peu importe ce qu'en pense votre soeur. Hélas, je fais beaucoup de choses ici. Mais ma soeur est trop bornée pour le voir. Pour peau dure, seul le courage compte. Les faibles meurent pour que les forts survivent. Elle vous a choisi pour traquer la bête avec mon mousquet. Ça en dit déjà assez long sur ce qu'elle pense de moi. Je rapporterai le fusil. Je vous le rapporterai. Je vous en donne ma parole. Vous n'arriverez jamais à New Eden sans armes. Vous le savez aussi bien que moi. J'ai une épée ? Je suis désolé. J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Moi aussi. L'écossais. Vous pouvez prendre mon arme. Maintenant, soyez gentil et c'est moins tranquille. J'ai le fusil ! La pierre est un peu usée, mais il tire encore bien. Et contrairement à certains, il est fiable. Je prendrai soin de lui. Et il me le rendra bien. Oui, le fusil ! J'ai le fusil ! J'ai le fusil ! J'ai le fusil ! Allez ! Ah, ça donne de la vie ! Très bien. Ok ! Nice ! Où est-ce qu'on voit mes munitions ? Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je n'ai pas vu mes munitions, par contre. La maison. La maison. Ça clignette encore, marrant. On va se reposer pour améliorer, voilà, pour refaire, parce que comme un con, j'ai utilisé une décoction. Voilà. Je ne sais pas si j'utilise celle-là ou pas. Allez. Et on va aller faire la kite. Quoi que, ce serait peut-être le bon moment pour s'arrêter. Qu'en dites-vous ? Vous ne pouvez pas répondre. Moi seul. Et ce pouvoir. Moi, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire de quête. Et on fera la quête de la bête lors du prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501